Un jeune web du Guémont, un terrain et une maison dans le monde. Le slogan et l'essentiel du message sur M. Eric Boucher, inspecteur des impôts en Côte d'Ivoire, le président national de la jeunesse du Guémont, est venu délivrer à ses frères web la diaspora en France. Diaspora TV est allé à sa rencontre ce lundi 14 novembre 2016 à Paris pour lui permettre de se présenter, donner les nouvelles du film et lancer un appel à l'endroit de la joie de la diaspora. Nous les faisons. Reportage, Maxime Niaud pour Diaspora TV. Merci à Diaspora TV. Je suis aujourd'hui à Paris, c'est pour des congés. Je suis aujourd'hui à Paris aussi, c'est pour parler à mes frères web du Guémont. et venir me présenter à eux. Je suis à Paris aujourd'hui pour le développement de notre région, pour lancer un appel à nos parents qui sont à Paris, pour dire la région du Guémont. Le développement du Guémont va partir de ses fils. Nous avons souffert de la guerre, mais aujourd'hui, il faut qu'on remonte, on summonte cela, on doit développer nos régions. Développement du Guémont en se basant sur le développement et non la politique. Je suis aujourd'hui à Paris pour vraiment lancer un appel, un SOS à nos parents. Aujourd'hui, je peux dire que le peuple, ouais, va bien. Le peuple du Guémont va bien. Par tous ces années de guerre qu'on a traversé, le Gouet est fier, le Gouet est si digne. Mais le peuple du Guémont a besoin de ses enfants. Comme je le disais, c'est du développement que du Guémont a bénéficié aujourd'hui. Certes, on en fait, nos autorités, nos élus, ils font, mais il faut qu'on fasse plus. Parce qu'aujourd'hui, parti même dans le Guémont, souvent, quand vous avez une voiture, vous avez peur. Parce qu'il n'y a pas d'infrax. Mais ce n'est pas seulement que les autorités qui doivent développer cette région. C'est aussi que nous tous, un ensemble global, et tous les enfants qui se reconnaissent dans le Guémont, doivent vraiment développer leur région et être fier de leur région. Certains même de nos amis ont peur même de dire qu'il y avait de tel village. De toute façon, on lui demandait tu veux un tel village, tu as quoi la voir ? Qu'est-ce que tu fais pour eux ? Donc, ce que j'ai tenu à dire là, c'est que le peuple du Guémont va bien. Mais le peuple du Guémont a besoin du développement. Merci la DASPO TV. Aujourd'hui, la vision que j'ai pour le Guémont, c'est une vision expansive et une vision claire et une vision du développement. Aujourd'hui, avant même d'être président des jeunes du Guémont, en étant Éric Defaut, quand je vais aller pour bon, avec les jeunes que je côtoie beaucoup, c'est par les actions que je mets, que je fais, c'est pour cela que ces jeunes sont réunis et ils m'ont dit que nous avons décidé vraiment de s'organiser dans le Guémont. Vous êtes le président du Guémont. Aujourd'hui, ces jeunes-là, le même message que je tiens à apporter à mes fiers de l'ADASPO, c'est le même message que je lui ai dit à mes frères en Côte d'Ivoire, là-dessus. c'est-à-dire un jeune du Guémont intérêt. Je vous dis d'abord les bases du développement qu'on doit poser, c'est d'abord les bases du bien immobilier. Je peux aujourd'hui dire donc qu'on va aller faire les dons dans les hôpitaux, aller gratter nos vôtres, ça c'est le projet à l'antenne, avec l'appui de tous. En étant aujourd'hui à Paris, c'est venu lancer un SOS à mes frères qui sont ici, qui ont la possibilité d'envoyer un paquet de paracétamol au village qu'ils le font. Je suis un canal pour faire parvenir leur don qu'ils le font à leurs parents. Je suis là aujourd'hui comme une personne qui est entre la diaspora et ceux du village. Parce que moi, je suis venu, j'ai croisé beaucoup de ouin, la guerre était chaleureuse et l'entente a été parfaite. Donc, c'est sur cette base qu'on va, c'est la base du développement. Les projets à long terme, comme je le dis, ça va venir avec votre appui. Parce qu'aujourd'hui, pour lancer un tel mouvement, aujourd'hui, être président des jeunes du Guéman, c'est un peu grand, mais ce n'est pas grand, mais j'ai besoin de l'appui de tous. Des aînés qui sont nos guides, des frères qui sont nos amis, nous avons cajoné tout ça dans un même sac pour que cette association des jeunes du Guéman soit forte. Ma seule personne ne peut pas faire le développement du Guéman. est-ce que j'ai besoin de vous ? J'ai besoin de la diaspora ? J'ai besoin des autres qui sont plus. Ensemble, nous allons voir les idées pour développer notre Guéman. Les rapports que j'ai avec les aînés à Bangalore, c'est des rapports de respect et d'entente. Aujourd'hui, en tant que président des jeunes du Guéman, j'ai des aînés que je garde comme guide. J'ai des frères que j'écoute en tant que parent. ceux qui sont nos devanciers, nous allons les voir. En tant que guide, on entend et suivent les presse. Nous allons les bons rapports, les rapports d'entente et les rapports de fraternité. J'appelle ceux que je peux appeler qui sont nos grands frères, souvent, ceux que j'ai l'un numéro. Mais ceux que je n'ai pas l'un numéro aussi, j'essaie un peu de me présenter à eux. Je veux dire, il y a un jeune frère qui est là, qui a besoin de vous, donc on sait pour pouvoir bouger dans ce qu'il est en train de faire. Mais aussi, je tiens à dire que l'union et la force des gens du Guémont vont faire aujourd'hui le Guémont va être le département le plus fort, la région la plus forte. L'entente du peuple ou du Guémont, c'est de ça qu'on a besoin. Aujourd'hui, certains n'écoutent pas certaines personnes parce qu'ils ne sont pas du même bord politique. mais moi je crois qu'en tant qu'un jeune frère, Dieu est mort, il est mort, mais on est ouéi. Je parle la langue. Ce qu'il doit être là, il est ça d'abord, mais il est guéri. Je suis assis en face de vous, je suis votre petit frère. même si je suis président de la région du Guémont, j'ai le droit de vous respecter. Vraiment, dans le Guémont, il faut qu'on s'assagisse un peu, il faut qu'on passe beaucoup sur l'union et l'attente. Il faut qu'on se côtoie, il faut qu'on se fraternise. Ça, ça vient et je crois que maintenant tout le monde a compris que sans l'attente, sans l'union, nous ne pourrons pas vraiment avancer dans tout ce qu'on fait, même sur le plan politique, même sur le plan de développement. Donc, mes parents, vraiment, on compte beaucoup sur l'attente et la fraternité des peuples oué pour être vraiment le oué qu'on veut. Le oué d'avant, c'est le respect. Le oué que nous connaissons, c'est l'amour du prochain. Le oué qu'on connaît, c'est le partage. Mais c'est vertu du ouest en plein disparaître. C'est un cri d'alarme que je lance. Révenons au oué naturel, au oué qui donne envie aux gens des présents subis. Ne disons pas qu'aujourd'hui, les guerriers, ceux-là sont en train de se sentir dréchirés. Nous ne connaissons pas ça. Le guerrier, c'est l'amour du prochain. Donc, vraiment, je tiens à dire que je consomme mes grands frères, suis mes dévenciers, suis mes guides pour se rassembler et nous donner envie de vivre. Nous donner envie de se connaître. Nous donner envie de développer notre guémon a appelé. Un jeune oué, un terrain. Un jeune du guémon, un terrain. Je dis cela parce que j'ai été choqué quand je suis arrivé un jour à Diokwe. Moi, je viens de Diokwe. mon père a une maison en face de la mosquée, une mur. Je sentais un peu l'arbre pincer. J'ai voulu payer un terrain sur la route de Diokwe. Mon père m'a mis encore tout avec quelqu'un. Je m'en vais le gars et me dis, moi, je suis né à Diokwe. Toute ma famille a tout fait à Diokwe. On me dit, non, je vais payer un terrain à Diokwe. Je dis, merde, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je fais à Diokwe? Un terrain à Diokwe? à Diokwe à 10 millions. Je m'en vais à Bangalore. Je dis à mon père, je n'ai pas payé un terrain à Diokwe à 10 millions. Je m'en vais à Bangalore. Je vois un jeune de Bangalore qui dit, non, il y a des documents qui sont en train de faire ici à Bangalore. Et je suis parti, j'ai payé un million. Mon père était très content. Et même, quand je suis arrivé à Bidjan, mes proches m'ont dit, ah, Eric, qu'est-ce que tu as fait à payer un terrain à Bangalore? Il dit, Il dit, à nous aussi, on est payés. J'ai motivé les autres où je vous parle aujourd'hui. J'ai déjà déployé mon homme de main qui est sur le terrain qui s'appelle Elvée Chouchou, comme on le connaît. Il va faire le tour de Kubli, Fakobli et Diokwe pour recenser les terrains qu'il peut y avoir dans ces villes. Pour proposer ça, la diaspora, j'ai déjà bloqué des terrains à Bangalore pour dire aux gars de la diaspora, venez dans vos régions pour payer les terrains. J'insiste sur ce sujet parce que c'est mon domaine. Je sais la conservation foncée des 3 juillet. Nous, on est fait que de la vente des terrains. On connaît l'importance du bien. Aujourd'hui, ceux qui paient les terrains sont nos frères d'ailleurs. Mais le Ouest ne s'intéresse pas trop aux terrains. On parle du développement de Bangalore qui ne va pas se faire avec un autre fils. Le développement de Diokwe ne va pas se faire avec un autre fils. Le développement de Kubli ne va pas se faire avec un autre fils. Donc je tiens à dire aujourd'hui ceux qui ont les parents à Kubli, Fakobli, Bangalore, Diokwe, appelez-leur, demandez-leur s'il y a un terrain à vendre, moi je veux payer un terrain. Et même des quartiers diaspor comme les artis de Rognoufond, Jésus, pour donner envie de venir en vacances. Parce que quand vous venez en vacances, quand vous venez à Bidjan, vous êtes étouffé. En partant de vos régions de Thalès, vous prenez encore de l'air. Donc je lance ce message pour dire que le slogan c'est un jeune des démons un terrain. Un ouais un terrain. Le bien immobilier a de la valeur quand il est temps et du. Aujourd'hui, Bangalore, Kubli, Fakobli, Diokwe, on peut payer des terrains et dans dix ans, est-ce qu'on peut faire pour payer des terrains dans notre région? Être fils de la région et ne pas avoir un terrain? Être cadre de la région et ne pas avoir une villa? Je lance ce tape solennel, c'est un cri d'alarme. Revenons à notre base, revenons à nous et partons dans nos régions pour payer des terrains et réaliser ce qu'on peut réaliser. Je crois que mon passage en France va être aussi l'occasion pour moi de tisser des relations en ce sens et de m'encourager dans le projet que j'ai mis en place. En quittant ici à Paris, bon, je n'ai pas encore croisé le président des jeunes de la diaspora, s'il y en a, je ne sais pas d'abord, mais celui qui est à Paris, qui est avec moi, qui partage le quotidien, qui est comme mon représentant même à Paris pour le moment, je vais laisser son numéro et les gens peuvent le contacter pour être en contact avec moi aussi au pays. Je suis à la disposition de tous ceux du Guémo qui ont besoin d'un bien immobilier, qu'il soit terrain, maison, je suis là pour vous. Je suis fier aujourd'hui du super quand je vois un assis solidaire. Mais le seul conseil que je peux donner à mes parents aujourd'hui quand ils sont assis à vous, c'est de parler de terrain parce que c'est le domaine que moi je connais et puis c'est le domaine que je maîtrise. Avoir un bien immobilier, c'est comme avoir de l'argent ils sont ici, ils sont en Europe ça donne envie, ils ont des beaux cadres, ils vivent dans les belles maisons ici et quand ils arrivent en vacances ils doivent aller puis ils sont allés dormi chez un frère bien cousin ils se sentent gêner ils vont à l'hôtel mais si tu es à ta maison à Bidjan ou bien à ton village tu vas dire à Bangalore ouvrir ta porte tu rentres tu dors tu passes tes un mois de congé tu reviens le Paris-Glo non il est venu dans la dernière résidence la résidence coûte peut-être 100 000 francs par jour alors les 100 000 francs par jour tu fais une tonne de ciment c'est-à-dire ton terrain donc c'est juste d'un mois à Bidjan tu peux déjà payer 3 tons de ciment et commenter peut-être un sous-battement de merde je veux vraiment terminer sur mes propos pour dire véritablement ce crédit je veux que la télé la diaspora se focalise un peu sur ce message ce message est incroyable ce message c'est comme quelqu'un qui a été touché par quelque chose qui vous parle moi j'ai été frustré en arrivant à Bangalore et je suis obligé de me retourner aller à Djokwe pour aller dormir parce que je n'ai pas de maître j'ai pas d'hôtel qui allait me recevoir qui remplit mon mérité donc j'ai oublié de me retourner pour aller à Bangalore et quand il s'est arrivé à Bangalore à Djokwe mon père m'a dit mais tu arrêtes que tu es battu à Bangalore non le vieux il ne sait pas où il est dormi mais il dit mais si tu es fâché il faut construire une maison tes amis ils le font non ? il faut construire une maison ça je sens qu'il y a pris intérêt je construis ma maison à Bangalore je ne suis pas là-bas mais quand j'arrive je ne veux plus dormir à l'hôtel donc c'est un exemple que je donne pour vous montrer l'ampleur de la chose au pays aujourd'hui le pays bouge le pays est en train de bouger le pays est en train de se reconstruire mais nous les oui on s'est reconstruit comment ? on a été les plus touchés dans cette crise mais on s'est reconstruit comment ? nos maisons étaient détruites on s'est reconstruit comment ? le carrefour à Djokwe n'existe même plus on s'est reconstruit comment ? le catégoré à Djokwe ça n'existe bien qu'on s'est reconstruit comment ? Bangalore doit être il n'y a même pas il n'y a pas de route les gens vivent dans les vieilles bâtisses à Kugli on n'en parle pas à Fakogli les gars vont s'est reconstruit comment ? la reconstitution de notre région de notre département va dépendre de nous c'est-à-dire en donnant l'envie au peuple le dédice j'ai conçu mes enfants c'est d'avoir son enfant qui a pari dit maman j'arrive en Côte d'Ivoire je m'en vais construire ma maison mais je crois que cette vieille ne va pas dormir cette nuit tu dis à ton frère en Côte d'Ivoire que oui je m'en vais terminer ma maison que j'ai construite il va être fier parce que quand il passe on dit c'est la maison de celui qui a pari le frère des pains qui a pari c'est un exemple c'est une fierté pour la famille parce que je veux avoir un parisien dans sa famille c'est comme un poil de Ressute si tu as deux paris go dans votre famille cette famille ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un on dit non ils n'ont rien mais nos parents qui sont venus ils ont besoin de nous c'est de leur construire des belles bâtisses donc c'est le projet que j'ai lancé c'est le projet d'un jeune ouais un terrain un jeune du guémon un terrain pour la réconstruction du guémon doit passer par nous qu'il soit celui du pays qu'il soit celui de la diaspora nous on doit reconstruire notre guémon donner envie aux gens de venir dans le guémon donner envie au peuple de vivre parce que tu peux pas être à Bangor et te donner une maison au pape et toi tu es à Paris ton parent me donne une maison au pape à Bangor oh tu as sa fierté mon fils est à Paris donc je termine sur ce propos pour dire je compte beaucoup sur mes frères ma diaspora je compte beaucoup sur pourquoi qu'on réalise ce projet la reconstruction du guémon en passant par nous un jeune guémon acte intérêt c'est un slogan que j'ai cogité en dormant j'étais dans l'avion puis j'étais en train de penser à ça qu'est-ce que je vais dire à mes frères à Paris je sais que je vais à Paris pour voir la tour Eiffel me promener le fait mais j'ai été reçu même ici dans des marquilles au Grand Ouest où tu vois que les gens ont envie de voir leurs parents quitter le village et de donner des nouvelles et quand ils quittent le village tout le monde se refroidit pour avoir les nouvelles de leurs parents du village c'est pour dire qu'ils ont l'amour du pays l'amour du pays doit se concentrer aussi dans nos actes mais frère n'ayez pas peur il n'y a plus de blocage comme avant cette légende en étant à Paris ils ont un peu la crainte d'avoir confiance aux gens du pays j'ai confié de l'argent à mon frère il l'a bouffé dans son temps donc je ne veux plus avoir fait ça 7 oui ça existe je crois que cette confiance va arriver cette confiance va arriver réconstruisons notre diémonata donc c'est ce mot que je tiens à terminer pour vous dire que vraiment ce sujet me tient à coeur je vais même laisser nos contacts à la télévision et aussi aux représentants qui à Paris ici qui est calvé qui vraiment on est vraiment en contact on essaie de prendre le poule un peu du pays et d'ici parce que quand je suis arrivé il m'a demandé pour l'instant tu as déposé tes bagages mais tu as tes bagages il y a quoi dedans j'ai dit ah calvé dans mes bagages tout ce que je peux te dire c'est que j'ai dit que j'ai un message pour nos frères une bonne nouvelle c'est dire d'abord que ça c'est le premier part que j'ai fait j'ai bloqué deux îlots à Bangalou pour les ressources qui sont de Bangalou la diaspora c'est ce qui veut dire les gens de Bangalou quand toi tu viens de Bangalou tu dois les forcer à payer ses terrains j'ai envoyé quelqu'un à Kubi et aussi à Fakubi à Diokwe j'attends le retour qui va se faire pour qu'on puisse je peux avoir aussi un jeu de Fakubi qui est à Bihan et qui est ici j'ai dit bon j'ai pris un îlot à Fakubi c'est toi qui t'en occupe je vois un jeu de Diokwe j'ai pris un îlot à Diokwe c'est toi qui t'en occupe un jeu de Fakubi j'ai pris un îlot à Fakubi c'est toi qui t'en occupe donc c'est le message d'ensemble qui est là un jeu de Guimou est là pour la reconstruction du Guimou qu'il nous est monté alors c'est Makié m'oubouakane 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 j'ai dit j'ai dit j'ai dit Makiéwe m'oubouakane au Blanc et moi m'oubouakane m'oubouakane il est président du jeu de Guimou J'ai demandé que je devais faire des conseils à venir. Je me suis dit que je devais faire des conseils de Jérôme, mais je devais faire des conseils. Je me suis dit que herméen, je te le vois et je t'ai dit que je devais faire des conseils à venir. On y a un français quand on vous a écouté, on m'a dit qu'on a accouté dans cette maison Et vous dites que vous m'avez dit que vous n'avez pas eu peur, que vous te dé sportifiez ou qu'il y ait quelque chose et que vous n'avez pas eu peur Vous n'avez pas eu peur Or vous n'avez pas eu peur Je ne suis pas eu peur Je ne suis pas eu peur Je ne suis pas eu peur Je ne sais pas, je ne sais pas, ce qui ne veut pas. Je ne suis pas le plus élevé. Je ne sais pas, si je ne veux pas. Je ne veux pas que ce soit le plus noble comme nous. Il n'y a pas de double. Il n'y a pas de double. Je n'y a pas de double. Mais... Qui est un homme qui ne veut pas dire que pour des politiques, des députés ou du Conseil Général. Ce qui est un homme qui a trouvé dans la grande ville, il n'y a pas de double. Si je ne veux pas, je ne veux que je n'ai pas de double. une femme.ers scénarines. Quand cette femme est banqueogne, viendrait leurs scénarios ou hunts et plusieurs collègues pour que la femmeぁ a failli le texte de laelle Et lorsque j'ai pensé, je mensais, à s'é Straßen, pour ceux qui présentent lesidencements. Le grand-jeu Georges qualche mardi est comme si revezz-vous bien votre waist et votre deомniat. Lérosades en nous demandent Mais ils n'ont pas eu le terrain de banglom. Ils n'ont pas eu les écoles et les facules. Ils ne sont pas eu les écoles. Ils ne sont pas eu les écoles. Ils ne sont pas éteints encore de ces écoles. La question est, je suis venu à prendre des défis. je t'en veux, je t'en veux. T'en veux, je veux, lui. On est trop super. Il y a l'habitude de faire ça. Nous, nous ne lui sommes pas plus éunciés, au travers du fonctionnement. Nous, nous sommes tous vous. Nous, nous sommes tous les deux. Nous, nous n'avons pas de façon à faire ça, mais nous ne devons pas être éclaté. Nous devons nous pencer. C'est que ta mère ne peut pas faire de la connerie de s'appareil. En charge de s'pargner à la maison les gens qui ont suivi, pas de s'appareil. La mère n'est pas ça. Comme je l'interrogeais à Paris que tu dois vivre pandémie de Paris. Ça veut dire qu'il est important que tu feras pas. Moi, je suis en france, les gens sont un peu de longueur. Alors, je suis l'interroge à Paris. Il faut savoir que vous surpreniez par Paris. Alors, quand je l'interroge, je ne pouvais pas faire cet effort. Sous-titrage ST' 501 Je fais de moi, mais je dois me mettre àoeuf de mes épaules et de concertaux. Je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que j'étais triste, que j'étais là. Je me suis dit que je n'ai pas voulu, je me suis dit que je n'ai pas voulu, mais je me suis dit que je n'ai pas voulu. Je me suis dit que je n'ai pas voulu, je me suis dit que je n'ai pas voulu, mais je n'ai pas voulu, je n'ai pas voulu. Sous-titrage ST' 501